Aujourd'hui il a été très 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 bon Phil Foden, je ne sais pas s'il aura le ballon d'or mais aujourd'hui c'est clairement l'homme du match, c'est l'homme de la période en ce moment, on en avait parlé en avant match, Phil Foden c'est lui qui porte Manchester City. Ce que je veux dire c'est que le contrôle, le dosage, l'enchaînement et de marquer et cette lucidité, en fait c'est juste remarquable. Parce que s'il ne marque pas là, Allende il peut le tuer aussi. Mais il le tue, mais c'est sûr, obligé, bien sûr. Allende il a deux doigts de dire pourquoi tu ne me l'as pas donné. Après en première période, Foden il donne un ballon à Allende à ça du but et Allende la met au-dessus. Donc peut-être qu'il aurait pu lui dire, je te l'ai donné une fois, je la garde. Il avait compris, ce n'était pas un grand soin pour Allende je crois. Il a quand même fini par marquer. Erling Allende. Oui mais parce que tu as des certitudes. Oui mais c'est exactement ce que tu veux par rapport à un entraîneur en fait. Sans dire gagner ou pas gagner et remporter des trophées ou pas, mais c'est juste que tu dois avoir une idée assez claire de ce que tu proposes. Et en fait si tu as une idée claire, tes joueurs vont pouvoir te suivre et puis te donner quelque chose ou nous proposer quelque chose. Là on voit United c'est très compliqué, est-ce qu'on dégage, est-ce qu'on joue long, est-ce qu'on joue le deuxième ballon, est-ce qu'on joue au sol. C'est compliqué, ils ne peuvent pas avancer comme ça, c'est impossible. Mais la bonne nouvelle pour United c'est le match de Varane. Oui qui a été très bon, qui a été beaucoup sollicité. Heureusement d'ailleurs. J'ai envie de rester une minute sur Allende. 18e but cette saison, meilleur buteur du championnat en ayant raté deux mois de compétition. Les chiffres de base évidemment ils sont très bons. Comment on l'ajuste sa saison si on prend un peu de recul ? Et son match aujourd'hui il est un peu à l'image de sa saison, il rate pas mal d'occasions, plus en tout cas que la saison dernière. Alors il veut on le juge juste sur son bilan comptable ? Son bilan mais après il a été absent pendant deux mois. Donc il a cours de rythme, il a cours de compétition qu'on le veuille ou non même s'il a mis un quintupleet et tout. Plus important pour City c'est... Qu'il soit bon maintenant jusqu'au mois de mai ? Parce que c'est les mois où tout se joue de money time, il est là, il est important. Alors qu'il soit pas bon, qu'il marque des buts, tout le monde prend et je pense que même Pep il sera content de la perte. Il a marqué. Il a quand même marqué, c'est ce qu'on retient. Mais si on regarde ce but en fait on voit que l'arrière gauche Lindelof est obligé d'être focalisé sur Alan. Parce qu'on sait en fait, donc en fait ça veut dire que des fois il y a des situations où il va attirer des joueurs vers lui parce qu'on connaît sa force dans la surface. Et peut-être qu'au lieu de faire du 1 pour 1, on va doubler le marquage sur lui et du coup ça peut libérer le joueur. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais c'est vrai que si on regarde cette première mi-temps ou sur le but, avant qu'il marque son but, on peut se dire en fait c'est un joueur, si l'équipe ne lui permet pas de marquer, il ne va pas marquer. Contrairement à d'autres attaquants comme Alvarez, comme Phil Foden, mais la finalité... Mais dans la surface de réparation, il aura toujours des occasions. On gagne ou on perd un match dans les surfaces. C'est un joueur de surface, il fait gagner son équipe. Ils ont fini par l'emporter ce match, les Sky Blues, ils sont à domicile depuis un an et demi maintenant. Non, ils étaient menés à la pause, mais ça fait désormais depuis novembre 2022 qu'ils n'ont pas perdu un match à domicile. Ça fait 36 matchs, oui c'est ça, 36 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Mais ils seront la semaine prochaine, Jean-Luc, parce qu'on se projette déjà. Ils seront en fil la semaine prochaine, ils seront dans l'obligation, peut-être pas dans l'obligation, mais en tout cas, ils seront derrière. Ce seront eux les chasseurs, ils auront un point de retard au coup d'envoi. En parlant de cette performance du jour, mais si on prend un peu de recul aussi, City enchaîne les victoires. Ça fait quand même 15 victoires à nul sur les 16 derniers matchs, c'est incroyable comme bilan. Il y a parfois les petites failles. Comment vous les jugez, ces citizens, à une semaine de ce déplacement en handfield ? Ce n'était pas complètement abouti parce que cette première mi-temps, ils se sont fait surprendre. Ils ont cette fâcheuse habitude d'encaisser des buts, souvent d'ailleurs sur la première occasion adverse. Donc il y a des doutes sur leur comportement et leur sécurité défensive. Maintenant, en deuxième mi-temps, ils ont écrasé, ils ont asphyxié leur adversaire. Mais ce jeu collectif qui a étouffé Man United n'a été validé que parce que le talent individuel de Foden a fait la différence. Parce que si Foden a passé deux coups de génie, c'est-à-dire un petit peu de liberté à chaque fois dans la défense de Man United, qu'on a peu laissé finalement. Mais les deux fois où Varane et Lindelof ont été un peu trop écartés, c'était le deuxième but. La première fois, ils ne sont pas montés assez vite sur sa frappe. Mais c'est le talent individuel de Foden qui les sort d'une situation où ils contrôlaient, ils dominaient, mais ils n'étaient pas assez dangereux. Donc Man City est un rouleau compresseur, mais Man City a besoin de retrouver des jambes, a besoin de retrouver notamment celle de De Bruyne qui a été un petit peu poussif aujourd'hui. L'efficacité aussi de Haaland qui n'a pas été top. Heureusement, il y a Foden. Quand il n'y a pas Foden, il y a Berdo Silva ou il y a Rodri. Il y en a toujours un, de toute façon, pour montrer son talent et sauver l'équipe. C'est ça aussi la force de City, à la fois le jeu collectif et le talent individuel. C'est clair que le talent finit toujours par faire la différence avec Manchester City. Vous avez parlé de Berdo Silva, Jean-Luc, il est en interview avec François Marchal, en français, évidemment, l'ancien Monégasque. Oui, on a retrouvé l'un des vainqueurs du derby. Berdo Silva, quel match encore, quel derby ? Quel est le premier sentiment quand on gagne un match de cette façon ? Très content pour les trois points. Ce n'est pas plus que ça, ce n'est pas moins. Et on continue. On a un match très important le prochain week-end pour la lutte, pour ces titres. Mais bien sûr, on est très content d'avoir donné cette victoire à nos supporters. Et un derby, c'est toujours spécial. Il a fallu aller le chercher, ce derby. Vous étiez mené à la mi-temps. Ça vous est arrivé plusieurs fois cette saison. Qu'est-ce qui fait votre force pour toujours renverser les matchs ? Je pense que même si on a joué beaucoup mieux la deuxième mi-temps que la première mi-temps, on a quand même eu beaucoup d'occasions pour marquer la première mi-temps. On a raté. Ils ont fait un but fantastique dans la seule opportunité qu'ils ont eue. Mais je pense qu'on a fait la même erreur qu'on a fait contre Chelsea la première mi-temps. C'est un match de transition. On ne veut pas ça. On veut un match contrôlé avec le rythme qu'on veut mettre sur le terrain. Et après, deuxième mi-temps, on a fait ça beaucoup mieux. Et voilà, très bien joué pour nous. Deuxième mi-temps spécialement. Et on est très contents pour la victoire. Avec un grand Phil Foden. Parlez-nous de lui. C'était son derby aujourd'hui. Oui, ce n'est pas seulement le derby. Les dernières 3-4 mois. Cette saison, mais les dernières 3-4 mois, il a été fantastique. Il nous a beaucoup aidé à gagner des matchs. Le plus difficile dans le football, c'est les actions de la dernière 20-30 m. Et lui, dans ces dernières 20-30 m, lui et Kevin et Erling, c'est les joueurs qui peuvent nous donner les buts, qui peuvent nous gagner les matchs. Et voilà, aujourd'hui encore, il a fait un match fantastique. Et on est très contents pour lui. Merci Bernardo. Merci à François. Merci à Bernardo Silva, qui parle toujours aussi bien 7 ans après son départ de Monaco. On va se régaler dimanche prochain, 16h45. Horaire inhabituel, chaîne inhabituelle. Ce sera sur Canal Plus Sport 360. On sera pour l'avant-match sur la pelouse d'Anfield pour ce Liverpool-Manchester City. Les équipes qui ont gagné les six derniers titres de champion d'Angleterre. C'est à la finale, parce qu'on n'oublie pas Arsenal, il y aura un City-Arsenal, mais c'est une des finales de cette fin de saison. Allez, faites votre match entre les deux, ne vous inquiétez pas. On est là. Vous allez prier pour un match nul. Il faut espérer à... City, ils ont un banc, le Magnoletti, ils n'en ont pas. Oui. Des joueurs qui n'ont pas... Leur décharge, il y a des blessés. Un banc, ils n'ont pas d'équipe. Tu vas loin, tu vas loin. Non, une équipe, c'est solidaire. Oui. Il se passe quelque chose au sein de l'équipe. Et là, tu vois qu'ils font tous... Lui, il fait sa sauce à sa manière. Lui, il fait sa sauce. C'est ça. Et c'est comme tu fais une recette de cuisine. À un moment, tu mets des ingrédients. Là, tu as un chef, je ne sais pas ce qu'il met comme ingrédient. À l'heure de Man United, tu regardes le banc. C'est un goût amer. Tu vois qu'il n'y a personne. En fait, si on parle... Tout à l'heure, on parlait de talent. C'est le talent de Phil Foden qui fait gagner Manchester. Oui, d'accord. Si on revient à la mi-temps et le chiffre qui est important, les stats ne te font pas gagner des matchs. Mais quand même, on était à 2,8 de expected goals. Ça arrive très rarement, en fait, dans un match d'être à 2,8. Donc, au-delà du talent individuel, en fait, le talent va s'exprimer parce qu'autour de ça, il y a un collectif, comme Dak l'a dit. Donc, en fait, on peut avoir du talent chez United, mais quand on est à 0 point quelque chose pour le expected goals, on ne peut pas s'attendre à gagner un match. On peut, oui, sur 90 minutes, mais si on rejoue le match 10 fois, ils vont perdre 10 fois ou 9 fois. Ça a fini à 3 et 3,15 contre 0,2 les expected goals. Voilà, Dakar. Pour moi, en fait, il n'y a pas de débat, quoi. Liverpool. C'est quoi le problème de Manchester United ? C'est quoi le véritable problème ? Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est le néant absolu. C'est le néant absolu. Et c'est quoi le problème de Manchester United ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, c'est quoi le problème de Manchester United, les amis ? C'est un club qui n'arrive plus à se redresser depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Ça fait environ 10 ans. Environ 10 ans. Manchester United, c'est vraiment une coquille vide. C'est une coquille vide. C'est un club qui n'arrive plus à se structurer. Pourtant, ils ont eu de bons entraîneurs. Je pense notamment à José Mourinho. Je pense à Mourinho. Même Eric Thénard. Ce n'est pas un mauvais entraîneur. On a vu ce qu'il a fait avec la Jars Amsterdam. On a vu ce qu'il a fait avec la Jars. Ce n'est pas un mauvais entraîneur. C'est juste que les amis, je ne sais pas ce qui cloche. Je ne sais pas ce qui cloche. Pourtant, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Chaque saison, ils dépensent environ 200-300 millions d'euros pour acheter les jouets. mais ça n'arrive pas à tenir. Ça ne tient pas. C'est un club qui a les moyens. Ça dépense de l'argent. Chaque année. Chaque saison, ça dépense de l'argent. Ça dépense de l'argent. Et pourquoi derrière, il n'y a pas les résultats ? Pourquoi il n'y a pas les résultats ? Manchester United, depuis Service Ferguson, ça n'a plus jamais remporté de Premier League. Depuis 2013. Parce qu'il a donné titre qui date de 2013. 2013, 2013, depuis 2013, c'est le néant absolu. C'est le néant absolu. Même là où ce club pouvait même un peu avoir de lumière en LDC, ils sont dans la pouls de Copenhague, Galatasaray et le bain de nuit. On va me dire que le bain de nuit est supérieur, mais est-ce que Galatasaray et Copenhague sont supérieurs ? est-ce que Galatasaray et Copenhague sont supérieurs à Manchester United ? Manchester United lance ses clubs en tout, en argent, en prestige, en joueur, en tout, mais Manchester United a fait l'espoir de sortir dernier de la pôle, une pour composer du bain de Munich, Galatasaray et Copenhague. Manchester United est sorti dernier, quatrième bon dernier de la pôle, bon dernier de la pôle. C'est quoi le problème même ? Pourtant, sur le papier, c'est pas mal. Chant le Bruno Fernandes, chant le Marcus Rashford, chant le André Onanaki a été finaliste de la dernière LDC, la dernière Ligue des champions avec l'Inter de Milan. Chant quand même les jeux de qualité, chant les jeux de qualité et dans ce débit, le débit de Majesté qui a été mis juste là, là où on a vu un Majesté City qui a vraiment surclassé la tête. Majesté City a surclassé 3 buts à 1. Oui, Marcus Rashford, il ouvre la marque à la 8ème minute mais pour moi, c'est vraiment trompeux. Pour moi, si Majesté City la tête prenait le Majesté nul, ça allait être un hold-up. Ça allait clairement être un hold-up. Parce que City a dominé. Pourtant, en termes de budget, ils ont quasiment le même budget. Ils ont quasiment le même budget. ça dépense de l'argent chaque saison, chaque saison une hold-up. Mais ça recrute mal, c'est très mal organisé. C'est très mal organisé. C'est une amuse que tu joues un débit et tu tires seulement trois fois. Parce que dans ce débit, Majesté United a seulement tiré trois fois. Trois fois. Pour un seul petit tir cadré. Trois tir pour un seul petit tir cadré. Pendant ce temps, Majesté City c'est 27 tir. 27 tir pour 8 tir cadré. Il y a un gap. Il y a un gap énormissime. Si tu sais 10 qu'on est pour seulement deux pour majesté United. donc ce club là depuis le départ de Fergusson ce club part vraiment à Lambeau. Ce club part vraiment à Lambeau. On ne sait pas qu'est-ce qu'est le problème de ce club parce que ça change d'entraîneur il n'y a pas de suite ça change de direction ça change presque de tout chaque saison. Mais il n'y a pas les résultats derrière. Il n'y a pas les résultats derrière. C'est quoi le problème de majesté United. C'est quoi le problème bref les fans de majesté United ils doivent vraiment souffrir. Les vrais fans de majesté United doivent souffrir actuellement parce que c'est inadmissible de voir de vivre ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Après partagement de la santé à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de ne le je ne sais pas si on peut ne rémanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne sinon c'est déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao ! ! – Sous-titrage FR 2021